Bonjour à tous, bienvenue sur cette présentation du programme Master Spécialisé Direction Financière et Contrôle de l'ESSEC. Je suis Fiona Marin, la personne en charge du recrutement sur ce programme donc je vous accompagne tout au long de votre intérêt pour le programme que ce soit des informations d'ordre général sur le programme, également sur la partie admission et sur la partie financement. Donc aujourd'hui je vais vous présenter dans un premier temps le groupe ESSEC un petit peu pour que vous sachiez ce qu'on fait et qui est exactement l'ESSEC Executive Education. Ensuite je vais vous présenter plus particulièrement l'Executive Master Spécialisé Direction Financière et Contrôle. je vais rentrer un petit peu dans la structure du programme, de quoi est composé le programme et quelles sont les différentes étapes. Je vous parlerai pour finir du processus d'admission et des différentes possibilités de financement concernant ce programme réservé aux professionnels. Voilà et on laissera un petit temps d'échange à la fin pour des questions réponses. N'hésitez pas à poser des questions via via le chat, via l'anglais chat et je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. Si vous avez des questions en fonction de la présentation que je vais vous faire aujourd'hui. Alors je vais comme je le disais juste avant vous présenter un petit peu donc le groupe ESSEC. Donc aujourd'hui le groupe ESSEC c'est cinq campus, c'est quatre campus en physique. On a le campus de Sergie qui est le campus de la formation initiale. Là où les personnes en formation initiale, les étudiants sont, c'est notre campus de Sergie. On a un campus également à Singapour et un campus à Rabat. Et nous avons également un campus à la défense qui est le campus de la formation continue. Donc pour tous les exécutifs programmes, pour tous les professeurs et les professeurs et les professeurs. professionnels dont notamment le programme que je vais vous présenter aujourd'hui. Le campus se trouve au CNIT à la défense. Là, on a également un campus numérique. Donc on a pas mal de cours aujourd'hui qui ont lieu via vraiment une plateforme dédiée qui est un campus numérique. Donc voilà. Donc aujourd'hui nous disposons de cinq campus pour la défense de l'ensemble de nos programmes. Vous avez quelques chiffres sur le côté, sur combien il y a à peu près d'étudiants à l'ESSEC, combien il y a de diplômés à ce jour de l'ESSEC et combien nous formons de personnes chaque année. Voilà. Il y a aussi des informations sur les chaires d'enseignement et de recherche. Voilà. Sachez qu'aujourd'hui, à l'ESSEC, on a pas mal de chaires d'enseignement et de recherche qui vont dans divers secteurs d'activité. Voilà. Donc, n'hésitez pas aussi à nous consulter si vous voulez connaître les différentes chaires d'enseignement. Le groupe ESSEC. Alors là, vous avez les trois principales missions aujourd'hui de l'ESSEC Executive Education, donc de la partie formation continue. Voilà. L'idée pour nous, c'est de développer les compétences des professionnels, des cadres et dirigeants d'entreprise. Accompagner le manager dans son activité professionnelle aujourd'hui et demain, contribuer au développement des organisations. Voilà. Aujourd'hui, ce sont les trois objectifs que se donne l'ESSEC Executive Education sur l'ensemble de ses programmes. Pour l'ensemble de ses formations, aujourd'hui, l'ESSEC bénéficie d'une reconnaissance nationale et internationale. Pour la formation qui nous intéresse aujourd'hui, qui est l'Executive Master Direction Financière et Contrôle, sachez qu'on a une reconnaissance RNCP. Donc, voilà, on est inscrit au répertoire des certifications professionnelles. Et ensuite, voilà, on a différentes reconnaissances, notamment la norme AFNOR. On a un classement. L'ESSEC Executive Education, aujourd'hui, est positionné cinquième par le Financial Times. Et on est sixième européenne business school, voilà, dans le monde. Donc, on a quand même, on bénéficie d'une très forte reconnaissance à ce jour pour nos formations. Et enfin, sachez qu'on a les certifications ECUIS, AMBA et AACSB. Voilà. Donc, ça, c'est pour la présentation globale, je dirais, des formations, aujourd'hui, de l'ensemble des formations, pardon, à l'ESSEC Executive Education. Nous allons parler maintenant plus amplement du programme Executive Master Direction Financière et Contrôle. Donc là, je vais vous présenter très brièvement, voilà, les points forts du programme. Pour l'ensemble de nos exécutives master spécialisées, depuis maintenant un peu plus d'un an, on a vraiment repensé les programmes. Je vais vous le montrer ensuite dans la présentation qui va suivre, pour qu'on puisse avoir un programme qui est vraiment complet, qui vous permet d'avoir une réelle ouverture, de pouvoir discuter avec les différentes parties prenantes de l'entreprise. Donc, on est sur un programme où vous allez avoir une ouverture possible nationale et internationale, et où vous allez pouvoir échanger avec d'autres personnes de différents masters spécialisés à différents moments du programme. Donc ça, je vais vous en parler aussi un petit peu après. Mais ça fait partie aujourd'hui vraiment des gros points forts de notre programme et de nos exécutives master spécialisées. On est aussi sur une formation qui est sur 47 jours, flexible. Donc, on est sur une formation avec un rythme, je vous en reparlerai aussi un petit peu après, de 2 à 3 jours tous les 15 jours, donc compatible avec une activité professionnelle, majoritairement en format week-end. Donc, ça reste quand même un gros temps de mobilisation, mais c'est tout à fait compatible avec une activité professionnelle. Aujourd'hui, 70 à 80 % des personnes qui suivent nos formations sont des personnes qui sont en poste pendant la formation. Voilà. Et enfin, pendant ce programme, comme je l'indiquais précédemment, vous allez rencontrer différentes personnes, les personnes qui sont de votre promotion en finance d'entreprise, mais vous allez aussi rencontrer d'autres personnes lors du tronc commun et lors du module électif. Donc, c'est de très, très bonnes opportunités de networking durant toute cette formation. Voilà. Donc, je vous en ai parlé un petit peu avant. Là, vous avez un petit peu le récapitulatif de cette formation. Comme je l'indiquais, on est sur 47 jours qui sont répartis sur 18 mois. Donc, à raison, alors, comme vous le voyez, il y a trois rentrées. Il y a une possibilité de rentrer au mois de septembre, une autre au mois d'octobre et au mois de novembre. Et ensuite, pour la partie tronc commun et la partie expertise, les cours s'arrêtent au mois de juillet. Donc, ils vont de, tout dépend de quelle rentrée vous prenez, mais entre septembre et novembre jusqu'au mois de juillet. Et ensuite, vous avez six à huit mois pour rédiger votre thèse professionnelle et choisir un module électif. Je vous en parlerai aussi un petit peu après. Donc, le module électif, c'est un module que vous choisissez en fin de parcours. Et ce module-là est un module de six jours qui peut se faire sous différentes modalités dans un temps d'à peu près six mois. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la formation est répartie sur dix-huit mois, mais réellement, on est plus sur un programme qui avoisine les douze à quatorze mois en fonction et qui comprennent la thèse professionnelle durant ce temps-là. Donc, comme vous avez pu le voir aussi, il y a trois rentrées. Donc, je vous ai parlé du tronc commun. Le tronc commun, c'est dix jours qui sont communs à l'ensemble de nos masters spécialisés. Et vous avez la possibilité de le faire soit en anglais, soit en français. Au mois de novembre, on commence par un format, comme je vous le disais, de deux jours tous les quinze jours, complètement en anglais pour les dix premiers jours. En octobre, on est sur un format aussi de deux jours tous les quinze jours, mais pour ces dix jours-là, mais en français, complètement en présentiel. Et enfin, pour la dernière rentrée, la rentrée de novembre, on est sur une formation avec un format blended sur la partie tronc commun sur ces dix jours. Vous avez une partie qui se fait en présentiel sur le campus de la défense et une autre partie via le campus numérique dont je vous ai parlé au tout début. On est sur un format blended, donc vous avez la moitié, vous avez cinq jours en présentiel et cinq jours à distance sur cette dernière modalité. Voilà, donc là, vous avez un petit peu une vision sur les objectifs du programme Direction financière et contrôle. Donc voilà, du pilotage de la performance, le fait de pouvoir aussi appréhender aujourd'hui le management d'équipe. On est sur une formation qui vise à former des dirigeants, dirigeants d'entreprise, des responsables de fonction, des DAF, des responsables de contrôle de gestion. Voilà, là, vous avez l'ensemble des objectifs qu'on a sur ce programme-là. Donc, des objectifs techniques, mais également un développement aussi des soft skills des différents participants. Alors, je vous parlais tout à l'heure en introduction de la structure du programme. Donc, comme je l'ai évoqué, il y a un tronc commun de dix jours qui est commun à l'ensemble de nos masters spécialisés. Aujourd'hui, on a cinq masters spécialisés différents. Donc, vous pouvez vous retrouver avec des personnes d'autres masters spécialisés pendant ces dix premiers jours. L'idée, lorsqu'on a créé ces masters spécialisés, c'était de pouvoir justement en prendre de la hauteur et développer la vision stratégique de l'entreprise dans sa globalité et de pouvoir échanger avec l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise. De pouvoir aussi, d'ailleurs, développer votre réseau et de travailler avec des personnes de manière transverse. Du coup, voilà, on a ce tronc commun de dix jours où vous allez vous retrouver avec différentes personnes et où vous avez différentes modalités possibles. Vous pouvez faire ces dix jours en français ou en anglais en présentiel ou avec un format blind. Ensuite, la deuxième étape du programme, c'est l'expertise qui comprend 31 jours. Vous avez 25 jours de ce qu'on appelle le certificat cœur et ensuite six jours d'expertise qui se font sur cette formation. Donc, je vais vous le présenter un petit peu après. Donc là, vous avez vraiment toute l'aspect spécialisation finance d'entreprise, contrôle de gestion. Et ensuite, comme je l'évoquais, vous avez le module électif qui se choisit sur une période assez longue en fonction du module choisi de six mois où vous avez un module à choisir qui peut être de la finance d'entreprise. Mais l'idée, c'est de pouvoir ouvrir vers d'autres thématiques. On va mettre à votre disposition un catalogue de modules de formation. Et l'idée, c'est de pouvoir colorer un petit peu votre formation avec un module qui peut être du management. Ça peut être de la transformation digitale. Ça peut être des ressources humaines. Voilà. En fonction aussi de ce dont vous avez besoin au quotidien dans votre activité professionnelle. Mais aussi des choses qui peuvent vous aider pour la rédaction de votre mémoire professionnelle. Voilà. Et enfin, la quatrième étape. Alors, aujourd'hui, elle est inscrite comme la quatrième étape parce que c'est vraiment le livrable qui se fait, comme je vous le disais, six mois après la fin de la formation. Mais la thèse professionnelle va vous suivre tout au long de cette formation. Donc, on va vous inviter assez rapidement dans la formation à définir un sujet de thèse professionnelle. Et vous aurez six mois après la fin des cours pour soutenir ensuite votre thèse professionnelle une fois les cours terminés. Bien sûr, on va vous encourager à initier votre thèse professionnelle le plus tôt possible pendant la formation. Voilà un petit peu pour la structure du programme. Comme je vous le disais tout à l'heure pour la partie tronc commun, l'idée de ce tronc commun, c'est vraiment de devenir le leader responsable de demain. Donc, là, vous avez les différentes thématiques qui sont abordées durant ce tronc commun avec l'ensemble des personnes, des masters spécialisés. Comme je vous le disais, vous allez vous retrouver avec des personnes qui sont sur un master spécialisé en marketing, d'autres en ressources humaines, en stratégie industrie de santé, et également international business pour ceux qui choisissent le cursus en anglais. Donc, vous voyez, les thématiques sont vraiment les enjeux stratégiques des entreprises. On a autant de l'innovation que de la négociation, du management des hommes. Donc, n'hésitez pas, si vous avez aussi besoin d'un petit peu d'informations sur ces thématiques, à vous solliciter pour qu'on puisse en discuter. Au niveau de l'expertise, donc le tronc commun, comme je vous le disais, c'est 10 jours. L'expertise, ça comprend 31 jours. Majoritairement, l'enseignement se fait en français pour cette partie-là. Après, vous avez quelques cours qui sont en anglais. Et même si vous avez des cours qui sont dispensés en français, notamment pour les cours de comptabilité, par exemple, vous avez pas mal de supports de cours qui sont en anglais. Donc, on ne demande pas un niveau d'anglais particulier si vous choisissez la rentrée du TC2 ou du TC3, c'est-à-dire la formation qui est principalement en français. Maintenant, on vous conseille quand même avant la formation, si vous ne travaillez pas forcément en anglais ou si vous n'êtes pas forcément à l'aise en anglais, de reprendre quelques cours d'anglais pour pouvoir suivre la formation dans de meilleures conditions sur la partie qui se fait un petit peu en anglais. Mais voilà, en tout cas, cette formation est majoritairement faite sur du français. Donc, on demande vraiment de parler français et d'avoir quand même un niveau d'anglais si possible. Voilà. Comme je vous le disais, sur l'expertise, vous avez la partie certificat cœur qui comprend 25 jours de spécialisation sur de la finance d'entreprise, du contrôle de gestion, de l'analyse financière. Et ensuite, vous avez un module de six jours à choisir. Voilà qui, là, vous avez un petit peu le détail, le contenu de la formation, ce qui est vu durant l'Advent Certificate, mais aussi dans le module expert. Vous avez notamment quelque chose à choisir entre les financements structurés, pardon, et les financements de projets. Voilà. Le pilotage de la performance, il est indiqué aussi, là, dans le module expert, mais le pilotage de la performance, il se fait aussi dans la partie Advent Certificate de 25 jours. Donc, là, voilà, vous avez un petit peu toutes les grandes thématiques qui sont vues durant la spécialisation finance d'entreprise, direction financière et contrôle. J'insiste sur la partie finance d'entreprise. On est sur une formation qui forme, l'idée, c'est de pouvoir former des personnes à une direction financière. Donc, on voit quand même aussi des notions de fusion, acquisition. Mais on est, on aborde quelques, un petit peu de finance de marché, mais principalement, on est sur du contrôle de gestion, de l'analyse financière et du corporate finance. L'idée, c'est vraiment d'approfondir et de devenir un expert sur de la finance d'entreprise. Voilà pour la partie Certificate à cœur. Et là, vous avez un petit panel des différents modules aujourd'hui que vous pouvez choisir. Ça, c'est les différentes thématiques qui existent. Donc, on va mettre à votre disposition une trentaine de modules que vous pouvez choisir dans le catalogue ESSEC pour pouvoir faire ce module électif en fonction de ce que vous souhaitez. Et en fonction du module choisi, vous avez des modules qui se font totalement en présentiel, d'autres en online. Certains sont en français, quelques-uns en anglais, majoritairement en français. Mais voilà, en tout cas, vous pouvez choisir parmi toutes ces différentes thématiques. Donc, l'idée, c'est vraiment d'ouvrir sur autre chose que la finance d'entreprise et de vous offrir un parcours vraiment complet qui vous ouvre à d'autres thématiques. Et d'ailleurs, durant ces modules, vous allez également rencontrer de nouvelles personnes. Donc, l'idée, on est vraiment aussi sur une logique de réseau pendant toute cette formation. Vous allez rencontrer des personnes pendant le temps commun. Vous allez être majoritairement avec votre promo sur toute la partie cœur expertise de 31 jours. Et ensuite, sur les modules, vous allez rencontrer encore de nouvelles personnes qui sont soit sur des autres programmes, soit sur des modules de formation qui viennent soit pour un module. Donc, l'idée, c'est que vous allez pouvoir vraiment rencontrer des personnes complètement différentes et pouvoir développer également votre réseau professionnel. Voilà pour le module électif. Enfin, vous avez une présentation un peu de la thèse professionnelle dont je vous parlais. On parlait de la formation qui est sur 47 jours. Donc, c'est 47 jours de formation en présentiel, sauf si vous choisissez le tronc commun numéro 3 où vous avez cinq jours à distance. Sinon, on est sur une formation majoritairement en présentiel. Alors, je rassure aussi sur cet aspect-là, si la crise sanitaire venait à continuer, on adapterait, comme on fait cette année, avec une possibilité de distanciel. Mais vraiment, notre volonté, c'est de pouvoir faire cette formation en présentiel. Donc, on est sur une formation en présentiel. Et donc, la grosse partie de la formation, c'est ces 47 jours de formation. Et vous avez aussi la deuxième grosse partie qui est la thèse professionnelle, la rédaction de la thèse professionnelle. Voilà, la thèse professionnelle, l'idée, c'est de répondre à une problématique d'entreprise, soit qui se fait dans l'entreprise dans laquelle vous êtes lorsque vous faites votre formation, soit il faut que ce soit une problématique d'entreprise que vous choisissez qui vous permette de, vous, derrière, passer à la prochaine étape de votre carrière. Donc là, voilà, vous avez les différents objectifs qui s'affichent de la thèse professionnelle, valoriser vos connaissances techniques et managériales que vous aurez acquis et que vous avez déjà durant la formation. Mettre en avant votre capacité à mener une étude complexe avec rigueur. Donc là, l'idée vraiment de développer toute la méthodologie qu'on vous aura enseignée à l'ESSEC concernant la thèse professionnelle et présenter un rapport de qualité. Voilà, ça permet aussi de juger votre capacité d'analyse, de critique et de synthèse. Voilà, et enfin, évaluer votre force de proposition face aux enjeux mis en avant. L'idée aussi, quand on soutient la thèse professionnelle, c'est de pouvoir montrer votre capacité à mettre en avant des choses et votre force de persuasion via cette thèse professionnelle. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la thèse. Et alors la thèse, pardon, vous pouvez avoir des sujets qui sont vraiment divers et variés. C'est vous qui définissez votre sujet de thèse. Alors, vous proposez des sujets de thèse et il est affiné avec le directeur académique ou avec votre directeur de thèse pour formuler la problématique. Enfin, une fois que vous aurez choisi votre problématique, vous allez avoir un directeur de thèse qui va vous être dédié et avec lequel vous pourrez échanger tout au long de la rédaction de votre thèse professionnelle. Voilà pour la partie programme. On va parler maintenant un petit peu du process d'admission pour le programme. Comme je le disais en introduction, c'est un programme qui est réservé aux professionnels. Donc, pour les personnes qui ont un minima, trois ans d'expérience professionnelle et un bac plus quatre. Voilà. Donc, ça aujourd'hui, c'est le minima pour pouvoir intégrer cette formation en sachant qu'en moyenne, les personnes qui suivent cette formation ont une quinzaine d'années d'expérience professionnelle et une expérience managériale. Voilà. Mais c'est une moyenne. On a des personnes qui sont un petit peu plus jeunes et des personnes qui sont un peu plus âgées. Mais à minima, il faut avoir trois ans d'expérience professionnelle. On a aussi ce qu'on appelle les profils dérogatoires pour 30 % maximum de la promotion qui sont des personnes qui vont venir via un processus de VAP, donc de validation des acquis personnels et professionnels. Qu'est-ce que c'est que la VAP ? Si vous voulez, lorsque vous avez un diplôme qui est infrabac plus quatre ou Bac plus cinq, si vous avez un Bac plus deux ou Bac plus trois, mais que vous avez une carrière, que vous avez à minima six ans d'expérience professionnelle pour un Bac plus trois et neuf ans pour un Bac plus deux, vous avez la possibilité de constituer un dossier qui va détailler vraiment votre expérience professionnelle. Et l'idée, c'est de pouvoir quand même intégrer ce type de formation par le biais de votre expérience en montant un dossier en parallèle de votre dossier de candidature. Donc voilà, chaque année, on a quelques personnes qui sont dans ce cas-là. Majoritairement, on a des personnes qui ont déjà un diplôme Bac plus quatre, cinq, dans différents domaines. Je n'en ai pas parlé, mais la plupart des personnes qui font cette formation sont des financiers. Des financiers, soit qui ont déjà un diplôme en finance d'entreprise, mais pas que. On a aussi des personnes qui ont à la base, soit des diplômes d'école de commerce, mais pas forcément avec des majeures finances. On a des personnes qui ont des diplômes universitaires. On a des personnes qui ont des diplômes qui sont, par exemple, dans l'histoire de l'art. On demande vraiment juste un niveau minimum de diplôme, mais ça peut être dans toute autre thématique que la finance pour pouvoir postuler à cette formation. Comme je vous le disais, c'est aussi une formation qui est totalement appréhendable par des personnes qui ne sont pas financières à la base. Après, en termes de coûts d'investissement personnel et professionnel, ça va quand même être un peu plus, demander un investissement plus important lorsqu'on n'est pas financier. Voilà pour les conditions d'admission. Je vais vous parler maintenant du process d'admission. Vous avez un dossier de candidature à remplir en ligne. Je vous envoie en général un lien qui est disponible aussi sur le site Internet pour accéder au dossier de candidature. Dans le dossier de candidature, on va vous demander une copie de votre dernier diplôme et un CV et quelques questions orientées. Une fois que vous remplissez ce dossier, moi, je le reçois. Voilà, j'examine la candidature. On organise un entretien avec le directeur académique du programme. L'idée de cet entretien, c'est vraiment un entretien d'échange, pas que sur un entretien de motivation. L'idée, c'est de présenter votre projet professionnel et de vérifier qu'il y a bien une adéquation entre ce que vous recherchez et la formation. De démontrer que vous, vous pourrez apporter quelque chose à la promo et que la formation pourra vous apporter quelque chose. On est vraiment sur un entretien d'échange. Une fois que cet entretien est passé, moi, je vous donne un résultat sur votre admissibilité, sur le fait que vous puissiez intégrer cette formation ou non. Ensuite, si vous choisissez un cursus en anglais, on vous fera le tronc commun en anglais. On vous demandera automatiquement de passer le TOEIC. Ou alors, si vous en avez un, on vous demandera un TOEIC qui a moins de deux ans. TOEIC, TOEFL, tout test d'anglais ou bulat également, mais de moins de deux ans. Sinon, on a la possibilité de vous faire passer le TOEIC. C'est aussi conseillé pour les personnes qui souhaitent faire cette formation en français de passer le TOEIC, mais on a beaucoup moins de niveaux d'exigence en anglais pour les personnes qui ne suivent pas le tronc commun en anglais. Voilà. Et une fois que cet entretien et ce test est passé, vous avez votre admission définitive. Et ce processus-là peut très bien se faire en une semaine. Donc, ça peut être très rapide, en tout cas, sur la partie process de candidature et admission. Voilà. Donc, les jurys d'admission peuvent s'organiser tous les 15 jours. Donc, ça peut aller vite dans le process d'admission pour ce programme. Après, vous avez l'inscription. Une fois que vous êtes admis sur le programme, on vous demande de vous inscrire. Donc là, c'est plus toute la partie financement de la formation. Il faut voir si ça a été défini en amont ou pas, ou si vous avez des besoins de temps supplémentaires pour qu'on puisse, pour tout ce qui est partie, organisation personnelle, professionnelle et financière. Voilà. Là, vous avez une petite étude qui a été une enquête carrière qui a été réalisée en 2018 sur ce que deviennent nos diplômés. Je vous le disais un petit peu en amont. Donc, les personnes qui font cette formation constatent, quoi qu'il arrive, une évolution de carrière. Après, on accueille, on est en formation continue. Ce n'est pas de la formation initiale, c'est-à-dire que chacun vient avec son parcours, avec le chemin qu'il a déjà fait professionnellement et là où il veut aller. Donc, on va avoir des profils qui sont tous très, très, très différents. Voilà. On a des personnes qui sont déjà DAF, qui font cette formation, qui ont déjà des très hauts niveaux de rémunération. Mais on a aussi des personnes qui sont sur le marché du travail depuis 3 à 4 ans. Voilà. En fonction du profil que vous avez, l'évolution ne va pas être la même. La seule chose, c'est qu'on constate, ça, c'est dans la majorité des cas, une évolution de la rémunération de 25 % et 300 qui suivent la formation. Donc, ça, ce sont des très bonnes stats, une très bonne reconnaissance de ce diplôme sur le marché de l'emploi. Voilà. Après, vous avez d'autres statistiques sur l'élargissement des responsabilités. Et surtout, on voit que 65 % des cas, on a une évolution de carrière qui se fait assez vite dans les 6 à 12 mois qui suivent la formation. Voilà. Je vous parle aussi, je vais vous parler un petit peu du réseau ESSEC. Il faut savoir que lorsque vous intégrez une formation chez nous, donc l'exécutive master spécialisée, contrairement à la formation initiale, à la formation initiale, il faut attendre d'avoir fini la formation pour pouvoir disposer de l'ensemble du service du réseau des alumnis. C'est un petit peu différent en formation continue. En formation continue, à partir du moment où vous rentrez en formation, vous avez accès à certains services d'ESSEC à l'uni, donc à l'annuaire des anciens, à l'ensemble des offres d'emploi qui sont consacrées uniquement aux ESSEC et à des personnes ayant fait des écoles de commerce. On a une plateforme dédiée de jobs qui vous est accessible à partir du moment où vous rentrez en formation. Voilà, vous avez deux entretiens carrière possibles avec le service carrière de l'ESSEC. L'accès aussi à l'ensemble des clubs professionnels. Aujourd'hui, il y a beaucoup de clubs professionnels à l'ESSEC, notamment en finances d'entreprise. On en a deux qui sont très, très actifs à l'international et un plus au niveau national. Voilà, et comme je vous le disais, vous avez aussi accès à l'ensemble de l'annuaire ESSEC, ce qui est plutôt une très bonne chose et un réseau qui est très, très actif. Et enfin, toutes les conférences qui sont faites sur les thématiques d'actualité, sur de la finance, mais également sur toutes les autres thématiques, que ce soit de la stratégie d'entreprise, la transformation digitale, tous les sujets qui peuvent toucher aujourd'hui le management et la direction des organisations. Voilà pour le réseau. Je vais vous parler maintenant un petit peu des possibilités de financement pour cette formation. Alors, il y a différents cas de figure pour le financement de la formation. Soit on a des personnes qui financent l'intégralité de cette formation et qui sont vraiment dans une logique personnelle. Soit on a des personnes qui sont accompagnées par leur employeur pour pouvoir faire une formation. Ou alors, on a aussi la possibilité d'avoir des financements mixtes qui peuvent être avec l'employeur, actif personnel et également par différents organismes. Donc là, je vous ai mis une liste non exhaustive, mais des choses qui existent aujourd'hui pour pouvoir financer la formation. Sachez qu'avec le soutien de l'employeur aujourd'hui, il y a le plan de développement des compétences qui existe, le plan de formation de l'entreprise. Il y a des budgets aussi en entreprise qui peuvent exister. Il y a l'abondement CPF. Et dans certains cas, il y a la possibilité de faire des contrats de professionnalisation et d'apprentissage. Mais ça, ça va vraiment être à la marge. Comme je disais, on s'adresse aux professionnels. Le contrat d'apprentissage, c'est des contrats qui vont jusqu'à 30 ans. Donc, ça peut concerner une à deux personnes dans la promo. Ce ne sera pas l'ensemble. Tout le monde n'est pas éligible à ce type de financement. Mais voilà, en tout cas, c'est un financement qui existe. N'hésitez pas vraiment à me solliciter à titre personnel pour qu'on puisse voir en fonction de votre situation quels sont les leviers financiers que l'on peut mettre en place. Vous voyez aussi là tout ce qui existe à titre personnel. Vous avez le CPF, donc le compte personnel de formation. Aujourd'hui, qui peut être mobilisé pour financer une partie de cette formation. Le CPF, c'est un droit que vous avez. Vous pouvez tout à fait le mobiliser pour cette formation. Cette formation est disposante d'un titre RNCP. Donc, vous pouvez tout à fait mobiliser ce financement-là. Aujourd'hui, un compte CPF, vous avez à peu près 4 000 euros maximum sur ce compte-là. Ça dépend de combien de temps vous avez travaillé et si vous avez déjà utilisé ce compte ou non. Donc, c'est des montants qui varient entre 800 et à peu près 4 000 euros. Mais en tout cas, c'est une somme que vous pouvez tout à fait disposer pour pouvoir financer une partie de la formation. Nous avons différentes bourses également à l'ESSEC. Je vous invite à consulter notre site internet ou à vous rapprocher de moi. Donc, ce sont des bourses au mérite en fonction de différents critères. N'hésitez pas à me solliciter pour qu'on puisse voir ensemble si vous êtes éligible à une de ces bourses. Donc, c'est pareil, on est sur un complément de financement. Une bourse ne finance pas l'intégralité d'une formation. Mais dans certains cas, ça peut venir compléter un financement personnel ou alors d'ailleurs un financement en entreprise en fonction de votre situation personnelle. Sachez que pour tout financement personnel, que ce soit une partie ou l'intégralité de la formation, vous avez une remise de 10 % qui vous est accordée sur votre reste à charge et vous avez la possibilité de faire un échéancier jusqu'à 10 fois pour paiement de vos frais de scolarité à l'ESSEC. Voilà, donc ça, c'est aujourd'hui ce qu'on met en place à l'ESSEC. Après, si vous avez besoin d'avoir plus de mensualité, vous avez la possibilité de contracter un prêt, un prêt bancaire. On a des partenariats avec différentes banques aujourd'hui. C'est pareil, n'hésitez pas à me solliciter pour que je puisse vous mettre en relation avec ces banques-là. Et nous, on vient vous rembourser le taux d'intérêt pour que ça vous fasse une logique de prêt à taux zéro. Voilà, donc aujourd'hui, on a, comme je vous disais, des partenariats avec BMP, LCL, Société Générale. Et en général, les banques s'alignent avec ce taux à 1,6 parce qu'on vient vous rembourser le taux d'intérêt jusqu'à hauteur de 1,8. Voilà, en sachant qu'actuellement, on est plus sur des taux qui avoisinent les 0,80. Voilà, ensuite, vous pouvez aussi faire une demande de CPF de transition professionnelle. Donc là, c'est une demande. Ce n'est pas un droit, contrairement au CPF. Donc, vous pouvez faire une demande de financement. Comme son nom l'indique, c'est une demande. Donc, ce n'est pas un financement qui est sûr. Mais dans certains cas, c'est un financement qui se tente. Il y a des critères particuliers pour pouvoir disposer de ce financement. Donc, n'hésitez pas aussi à me solliciter à titre individuel pour qu'on puisse voir si vous pouvez rentrer dans ce type de financement-là. Et enfin, il y a aussi un point qui est indiqué ici, qui est la déduction fiscale au prix réel sur deux années. Lorsque vous faites votre déclaration d'impôt, vous avez la possibilité de déduire les frais de formation si vous êtes sur une déclaration au frais réel, plutôt que de faire l'abattement des 10 %. Donc, ça, c'est pareil. C'est quelque chose qui se calcule, qui se voit ensemble en fonction de votre rémunération et de votre situation personnelle sur l'avantage que vous pouvez avoir lorsqu'on est sur un financement assez conséquent de la formation à titre personnel. Ensuite, on vous a mis à titre indicatif les frais de formation, le tarif de la formation. Donc, on est sur une formation qui est à 24 000 euros hors taxe, 28 800 euros TTC. Voilà. Donc, ça, c'est le tarif catalogue de la formation. Pour toute candidature déposée avant le 31 mars, vous avez un tarif early bird qui est 21 500 euros hors taxe au lieu de 24 000 euros. Donc, voilà. Donc, moi, je vous encourage, si aujourd'hui, vous avez ce projet de formation, de candidater au plus tôt. Après, tous ces aspects financement et organisation, on peut le voir un peu plus tard. Mais si vraiment, c'est quelque chose que vous voulez faire cette année, cet automne, c'est-à-dire à partir du septembre, octobre ou novembre, je vous invite quand même à initier votre dossier de candidature au plus tôt. Voilà, pour pouvoir bénéficier de tarifs préférentiels. Voilà. Donc, comme je vous le disais, chaque situation est différente et unique. Donc, là, vous avez mes coordonnées qui s'affichent à l'écran. N'hésitez surtout pas à me contacter, que ce soit par mail ou par téléphone. Je me ferai un plaisir de répondre à l'ensemble de vos questions. Je suis là pour vous accompagner sur la partie financement, vous renseigner aussi un petit peu sur le public de cette formation, sur le déroulé de la formation. Donc, n'hésitez pas à me solliciter vraiment. L'idée, c'est de pouvoir vous accompagner au mieux dans votre projet professionnel. Donc, n'hésitez pas à m'appeler. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette présentation. On va maintenant passer aux questions. Donc, comme je le disais en introduction, vous avez un onglet qui est réservé aux questions. N'hésitez pas à formaliser vos questions et j'y réponds avec plaisir. Alors, j'ai une question. Quelle est la charge de travail personnelle en dehors des cours ? Alors, là, au niveau de la charge de travail, tout va dépendre un petit peu de vous, mais on donne une moyenne pour un week-end de deux jours de formation, une journée en plus de travail. Après, pour certaines matières, si vous êtes aguerri, il n'y aura peut-être pas forcément besoin d'une journée. Et si, par exemple, c'est des concepts qui sont totalement nouveaux pour vous, là, il y aura peut-être besoin, dans certains cas, de deux voire trois jours en plus de travail personnel. Donc, nous, on donne une moyenne à peu près d'une journée pour un week-end de formation, voilà, sur le travail personnel. Alors, j'ai également une autre question. Alors, oui, comme je l'indiquais un petit peu en amont, cette formation est élible au CPF, donc vous pouvez tout à fait financer une partie de la formation via votre compte personnel de formation, que vous pouvez mobiliser soit à votre entreprise, soit à titre personnel. Donc, vous avez tout à fait la possibilité de mobiliser votre CPF pour faire cette formation. Cette formation est-elle accessible aux personnes qui n'ont pas de diplôme de finance au départ ? Oui, tout à fait. Comme je l'indiquais, on a des personnes qui suivent cette formation qui ne sont pas forcément du vide des financiers. Ce ne sera pas l'intégralité de la promo, ce ne sera pas l'ensemble de la promo. Majoritairement, on a des personnes qui sont déjà des responsables de contrôle de gestion, des DAF, des auditeurs, mais pas que. On a aussi des chefs d'entreprise pour qui la finance, ils n'ont pas de formation, ils ont des notions de finance, mais ils n'ont pas de formation initiale en finance d'entreprise. Donc, c'est tout à fait possible d'intégrer cette formation. En plus, sur la plateforme MyESSEC qu'on met à votre disposition, vous avez pas mal de cours en e-learning que vous pouvez faire aussi en amont des cours. Donc, c'est tout à fait appréhendable pour des personnes qui ne sont pas des financiers. Après, comme je le disais, en termes de coût d'investissement personnel, ce sera un petit peu plus important. Voilà. Mais c'est tout à fait le cas. Chaque année, on a des personnes… Cette année, il y a un directeur commercial qui fait cette formation, une personne qui n'est pas financière à la base, qui a besoin de notions de finance d'entreprise, qui vient sur ce type de formation. On a des chefs d'entreprise aussi qui viennent sur cette formation. Donc, oui, oui, c'est tout à fait possible de pouvoir faire cette formation lorsqu'on n'est pas forcément financier. Et à contrario, j'ai une question. Lorsqu'on a déjà un diplôme en finance d'entreprise, est-ce que c'est possible de… Est-ce qu'on ne va pas s'ennuyer sur ce type de formation ? La réponse, je dirais que c'est non. Majoritairement, les personnes sont des financiers. L'idée, c'est de vraiment confronter vos connaissances, vous apporter de nouvelles connaissances et voir la finance d'entreprise sur des aspects vraiment factuels de ce qui se fait aujourd'hui. Donc, on est sur l'analyse de comptes de résultats en réel. On vous fait travailler sur des cas concrets d'entreprise en sous-groupe. Beaucoup, je ne vous ai pas parlé vraiment de la pédagogie, mais vous avez pas mal de cours qui sont faits par des profs. Et ensuite, on vous fait travailler en sous-groupe, beaucoup en sous-groupe, sur des cas réels d'entreprise. Voilà. Donc, qu'on soit financier ou pas, c'est une formation qui apporte énormément, que ce soit d'ailleurs sur le plan personnel que professionnel. Une formation comme celle-ci, en général, ça change un peu une vie. Donc, oui, oui, vous aurez… C'est sûr qu'on sera sur un apport de connaissances que vous ayez des notions de finance d'entreprise ou non. Est-il possible d'être mis en relation avec des anciens participants du programme ? Oui, tout à fait. N'hésitez surtout pas d'ailleurs à me contacter. Pour que je… Et à m'envoyer votre CV, pour que je puisse voir en fonction de ce que vous faites, de vos aspirations professionnelles, je peux vous mettre en relation avec des personnes qui ont un profil un petit peu similaire au vôtre, que vous puissiez échanger sur son expérience, sur ce qu'a apporté la formation, sur comment il a vécu la formation. Comme je le disais, moi, je peux vous parler aussi de la formation, mais c'est toujours bien d'avoir un retour d'expérience d'une personne qui a suivi cette formation. Donc, n'hésitez surtout pas à me solliciter. Et moi, je ferai au mieux pour trouver une personne qui a un profil un petit peu similaire au vôtre, qui a suivi cette formation et qui peut vous parler de la formation. Voilà. Donc, on a fini au niveau des questions. Alors, je le repassise, j'ai encore une dernière question sur est-ce que cette formation est dispensée à distance ou en présentiel ? On est sur une formation de 47 jours qui normalement est en présentiel. Après, avec la situation actuelle, on a dû s'adapter. Donc, aujourd'hui, l'ensemble des cours sont dispensés, la majorité sont dispensés à distance. Mais on a bon espoir que lorsque les cours démarront en septembre, en octobre et en novembre, on soit sur du présentiel. Donc, nous, l'idée, c'est vraiment d'avoir une formation en présentiel. Même au niveau de l'efficience, l'idée, c'est vraiment d'être sur du partage d'expérience et d'avoir cette formation en présentiel. Donc, majoritairement, on est sur du présentiel. Et après, en fonction de l'évolution de la crise sanitaire, il y aura la possibilité de… Si on doit le faire, la formation sera à distance. Mais vraiment, l'idée, c'est de pouvoir faire cette formation en présentiel à la défense. Donc, il faut bien avoir en tête que normalement, on est sur une formation en présentiel. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre attention durant la présentation de ce programme. N'hésitez pas à me solliciter, comme je l'indiquais précédemment, si vous avez des questions sur le programme, sur le déroulé, la mise en relation avec des anciens participants. Voilà. Je suis assez facilement joignable. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Merci de votre participation et à très bientôt, j'espère. Au revoir. Au revoir.